Good evening ! Ah, quelle journée ! Travail, stress, entraînement, tant de choses à faire. C'est normal d'être fatigué. Mais la journée n'est pas finie. Il nous faut encore de l'énergie pour passer de bons moments en famille ou entre amis, pour faire des choses à la maison, ou tout simplement pour passer une bonne soirée. Alors c'est le moment de se mettre à l'aise, de récupérer du stress de la journée, de prendre une bonne respiration profonde et de rétablir un équilibre mental et corporel. Certaines de ces postures de yoga vont peut-être te sembler difficiles au début. No problème. Fais de ton mieux, reste calme, écoute ton corps et tu verras que petit à petit, tu iras de plus en plus en profondeur dans chaque posture, à la fois mentalement et physiquement. Le début de soirée est un moment crucial pour recharger tes batteries. Alors prends un petit peu de temps pour toi, passe une bonne soirée et on se voit avant d'aller au lit. Allonge-toi sur le sol ou un tapis, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés. Et on va commencer avec une minute de détente, de relaxation. Apporte ton attention sur la respiration. Les 15 prochaines minutes sont complètement pour toi, pour ton bien-être. Tu n'as pas besoin de penser à quoi que ce soit. La journée se termine. Il est temps de se détendre et de se recharger. Apporte ta concentration sur ton corps et ta respiration. Laisse tes jambes, tes bras, ton dos et ton visage se détendre. On va prendre une inspiration complète dans le ventre, puis dans la poitrine et dans les épaules, remplis complètement les poumons. Et expire doucement par le nez. Maintenant, inspire et apporte les bras derrière la tête, étends tout le corps, pointe les orteils et expire, apporte les genoux à la poitrine, attrape les genoux et bascule doucement de droite à gauche. Ensuite, bascule à l'arrière et apporte les genoux vers le front. Garde les genoux pliés et si possible, laisse les pieds venir toucher le sol. Tu peux soit rester dans cette position en gardant les mains derrière le dos pour support ou si tes pieds touchent le sol, essaye de tendre les bras derrière le dos, entrelace les doigts et doucement essaye de tendre les genoux. On travaille tout doucement avec la respiration. Sur chaque inspiration, essaye d'allonger le dos et lever les hanches vers le ciel. Et sur chaque expiration, pousse les épaules et la nuque dans le sol et tendre les genoux. Le plus important ici est de garder une respiration lente et profonde. On va ensuite passer dans la posture de la chandelle. Plie les coudes et amène les mains dans le dos. Lève les jambes droit vers le ciel pour essayer de créer une ligne droite des épaules aux pieds. Garde la nuque longue en amenant le menton vers la poitrine. Ferme les yeux et reviens à la respiration. Cette posture inversée est idéale pour récupérer après une longue journée pour alléger les jambes et oxygéner le cerveau. Respire profondément avec toute ton attention. En gardant les mains derrière le dos, on va maintenant descendre la jambe droite puis la jambe gauche au sol pour venir dans la position du pont. Garde les pieds à plat au sol et les genoux parallèles. Serre les fesses pour pousser les hanches vers le ciel. On va ensuite placer les mains à côté des épaules avec les doigts en direction des pieds. Et sur une inspiration, pousse dans les mains pour venir dans la posture de la roue. Essaye de tendre les jambes et les bras et prends deux ou trois respirations bien complètes. Et sur une expiration, descend doucement vers le sol. D'abord les épaules puis déroule la colonne et allonge les jambes. Écarte légèrement les bras et détends-toi. Ressens les effets puissants de ces postures et détends le corps. Laisse-toi aller et relâche toute tension. Laisse la respiration petit à petit reprendre son rythme normal. tout le corps détendu. Tout le corps détendu. inspire et amène les bras derrière la tête étend tout le corps et expire, viens t'asseoir. Garde les jambes actives, pousse les genoux vers le sol et garde les orteils vers le ciel. Ensuite, inspire, lève les bras droit vers le ciel et expire, plie au niveau des hanches en gardant le dos droit et apporte les mains vers les pieds. On va encore une fois travailler doucement avec la respiration. Sur chaque inspiration, essaye d'allonger le dos et d'ouvrir la poitrine et expire, apporte la tête vers les pieds en gardant les jambes tendues. Inspire profondément et sens le ventre pousser contre les cuisses et expire lentement, penche-toi vers l'avant en gardant les épaules détendues. Ferme les yeux et respire, ressens. Reste présent dans la posture. Sur une inspiration, remonte en gardant les jambes tendues et le dos droit et on enchaîne tout de suite avec la contre-posture. Place les mains derrière le dos, les doigts vers l'arrière et pousse les hanches vers le ciel. Inspire profondément et expire, redescend. Allonge-toi sur le dos et encore une fois, relâche. Les petites pauses entre chaque posture sont aussi importantes que les postures elles-mêmes. C'est pendant ce temps de relaxation complète que tu permets à ton corps de se recharger, que tu permets à l'énergie de s'accumuler. Maintenant, tourne-toi sur le ventre, garde les jambes ensemble, le front au sol et les mains à côté des épaules. Prends une inspiration complète et sens ton ventre pousser contre le sol et expire, laisse ton corps entier se fondre dans le sol. On va maintenant passer dans la posture de l'arc. Plie les genoux et amène les pieds vers le ciel et ensuite attrape tes chevilles avec les mains. Essaye de garder les genoux assez proches l'un de l'autre et sur une inspiration, on va tirer les bras avec les pieds pour soulever la poitrine et la tête. Garde les épaules bien à l'arrière et essaye de soulever les genoux. Inspire profondément, ouvre la poitrine, regarde droit devant toi ou vers le ciel et expire, essaye de soulever les genoux un petit peu plus. Respiration profonde pour un massage du ventre et des intestins. Et expire doucement, redescend vers le sol, pose le front au sol, les mains à côté des épaules et relaxe. Passe dans la posture de l'enfant en amenant tes fesses sur les talons, étends les bras vers l'avant et repose ton front sur le sol. Envoie la respiration dans le bas du dos. Remonte et viens t'asseoir sur les talons. Puis glisse tes fesses sur le côté droit. Amène la cheville gauche à l'extérieur du genou droit, puis enroule le bras droit autour du genou gauche. Inspire et étends le dos bien droit en ouvrant la poitrine et expire et tourne vers le côté gauche pour venir en torsion dorsale. Place la main gauche au sol à la base de la colonne vertébrale. Inspire et cherche de la longueur jusqu'en haut du crâne. Puis expire et tourne la tête vers l'arrière. Inspire et revient vers le centre. Tu peux effectuer une contre-torsion de l'autre côté, puis ensuite change de jambe. Passe la cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Enroule le bras gauche autour du genou droit, puis inspire pour trouver de la longueur dans le dos. Expire et tourne vers la droite. Place ta main à la base de la colonne vertébrale. Dans cette posture, imagine que ton dos est une éponge et que l'on essore toutes les négativités, toutes les vieilles énergies. Respire profondément. Puis sur une inspiration, revient vers le centre et tourne gentiment de l'autre côté. Tu peux maintenant t'allonger sur le dos pour passer à la relaxation finale. Contracte d'abord tout le corps en soulevant les bras, les jambes et la tête. Contracte, 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 puis expire, relâche. écarte confortablement les jambes et les bras. Tu peux tourner doucement la tête de droite à gauche, puis revient vers le centre. Trouve la position confortable dans laquelle tu peux rester immobile pendant les trois prochaines minutes. Cette relaxation finale est la partie la plus importante de notre pratique. Après avoir plié et massé le corps dans tous les sens, on va maintenant lui permettre de complètement se détendre et de se recharger. Prends une bonne respiration profonde et sur l'expiration sans ton corps tout entier se fondre dans le sol. Il n'y a plus aucune tension, le corps entier est détendu. Grâce à la concentration du mental, tu peux permettre à ton corps de rentrer en profondeur dans cette relaxation. Dans ce moment précis, tu n'as rien à faire, rien à penser. Tout simplement respirer et te laisser aller dans la détente. Laisse ton corps récupérer et laisse ton énergie se recharger naturellement. Tu peux doucement commencer à approfondir ta respiration. Inspire et remplis les poumons complètement sans l'énergie s'accumuler dans ton corps puis expire doucement. Bouge les orteils, les doigts, le visage puis sur une inspiration amène les bras à l'arrière et étire tout le corps. Et expire, attrape les genoux pour rouler vers l'avant et venir t'asseoir en position assise. Les jambes croisées et le dos droit. Notre session se termine. Nous avons permis au corps et au mental de se reposer, de se recharger. Prends quelques secondes, les yeux fermés pour prendre conscience de ton état. Cette belle journée peut continuer. amène tes mains ensemble devant la poitrine en symbole de gratitude. Namasté de la poitrine et de la poitrine en symbole de la poitrine